Yo les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'intéresse à Sprite Qui est l'archétype qui fait vraiment parler de lui en ce moment C'est vraiment le deck le plus méta qu'on voit en TCG et il a fait des dingueries en OCG Donc voilà aujourd'hui on va s'intéresser à la base ainsi que les supports qui sont joués Étant donné que c'est pas non plus un deck extrêmement complexe sur le papier Quand on le joue et quand on est très bon joueur c'est compliqué Mais sur le papier tous les effets sont pas trop complexes à comprendre Voilà à ce niveau là donc on se retrouve directement pour parler du deck Je vous dis à tout de suite On arrive maintenant au niveau de l'archétype Sprite Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que le deck joue quasiment que des level 2 Donc que ce soit des Xyz, des Link et tout simplement des monstres dans le main deck Tout l'archétype de base Sprite n'est que level 2 Et vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de choses autour justement de ce level 2, rank 2 etc Que ce soit pour les SP, que ce soit pour les restrictions Ou que ce soit pour certains aspects d'effet qu'on va avoir en plus grâce à ça Mais le principe déjà c'est de jouer quasiment dans le main deck que des level 2 Sauf Entrap ou autre chose qu'on a pas forcément envie d'invoquer Donc on va commencer directement avec les Sprites Donc le premier ça va être Blue qui est le plus important Et celui qui va aller chercher les autres Donc c'est celui qu'on a envie d'avoir en main Et celui qu'on va en général invoquer SP ou vouloir en main directement Ok du coup il va être niveau 2 Ténèbres et Thunder Pour son premier effet ça va être le même effet pour tous les Sprites qu'on va avoir Le premier c'est que si on contrôle un monstre level ou rank 2 sur notre terrain On va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main Et on peut invoquer spécialement Sprite Blue de cette façon qu'une seule fois par tour Et vous allez voir que toute cette partie de l'effet va être sur tous les Sprites Au niveau de son effet qui est propre à lui-même C'est que si cette carte est invoquée spécialement On va pouvoir ajouter un monstre Sprite depuis notre deck à notre main Excepté lui-même et on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour Donc ce qu'il y a d'intéressant c'est tout simplement qu'il va chercher l'archétype Rien de plus compliqué On a une spé gratuite parce qu'il s'invoque assez facilement Vu qu'il y a juste besoin d'un autre rank 2 sur le terrain Et en plus il nous permet d'aller chercher un autre Sprite Et comme je vous disais ils ont le même effet Du coup l'autre Sprite qu'on va aller chercher va pouvoir se réinvoquer SP Etant donné que Sprite Blue est bien level 2 est déjà sur le terrain Le deuxième du coup qu'on va voir qui va être joué x3 aussi important que Blue C'est Jet Donc Jet level 2, Ténèbre, toujours Thunder Au niveau de ses effets, pour le premier ça va être exactement comme l'autre Il s'invoque SP, on peut l'invoquer de cette manière Quand il y a un monstre level 2 qu'une seule fois par tour Et son effet qui est propre à lui-même C'est que si cette carte est invoquée spécialement On peut ajouter une magie ou piège Sprite depuis notre deck à notre main Au niveau des magies ou piège Sprite Les deux qu'on va jouer ou qu'on voit quasiment dans toutes les decklists Ça va être Smasher et Starter Qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo Voilà, ensuite on va avoir Carotte juste ici Donc là ça change un petit peu au niveau de l'effet La première partie ne bouge pas On peut toujours l'invoquer SP si il y a un level 2 Par contre son second ça va changer un peu C'est que si elle est sur le terrain Quand notre adversaire va activer une magie ou piège Ou un effet de magie ou piège On va pouvoir sacrifier un monstre rank ou link 2 Qu'on contrôle et derrière annuler cet effet Si on a sacrifié un rank ou link 2 pour activer cet effet On peut détruire la carte La seule différence c'est que pour l'activer et pour negate On peut sacrifier ou une link 2 ou un xyz 2 ou un monstre level 2 Mais par contre pour détruire la carte avec la seconde partie de l'effet Ça ne marche que si on sacrifie une link ou une xyz Mais pas un monstre du main deck qui est level 2 Donc c'est très pratique et ça nous permet de nous protéger Contre certains archétypes surtout Et les macros c'est toujours très très chiant Pour le deuxième qui est un petit peu le même principe C'est Red Ça va être exactement la même carte que Carotte Sauf que lui ça va être les monstres Donc quand l'adversaire active un effet de monstre Et qu'elle est sur le terrain On peut sacrifier un monstre level 2, rank 2 ou link 2 Et annuler l'effet exactement comme Carotte Si on a sacrifié ou une link ou un xyz On va pouvoir détruire la carte Sinon c'est pas le cas Voilà pour les sprites Il y a le dernier qu'on va voir c'est Pixies Qui n'est pas forcément joué dans toutes les decklists Mais en soi il reste quand même un sprite Donc première partie des faits exactement la même chose Lui par contre il est un peu différent C'est durant le calcul des dommages Si un monstre level 2, rank 2 ou link 2 doit battle On peut l'envoyer depuis notre main en cimetière Et notre monstre va gagner une attaque d'eff Égale à l'attaque du monstre attaquant Donc en gros pour résumer C'est Ange de Loyauté en français Qui permet tout simplement On l'envoie au cimetière Et derrière on gagne l'attaque du monstre On peut le faire en dommage step Donc c'est compliqué à l'adversaire de l'annuler C'est une bonne carte qui est jouée dans certaines archétypes Enfin dans certaines decklists Mais honnêtement vous n'allez pas la retrouver partout Parce qu'elle reste quand même situationnelle pour être utile On va passer du coup directement aux magies Comme ça je vous explique pour tout sprite Et après on verra les supports Donc sprite starter qui est une magie rapide Très intéressante Et qui nous permet tout simplement de lancer nos combos sprites Donc on va le jouer x3 On va pouvoir invoquer spécialement un monstre sprite Depuis notre deck Perte des LP égaux à son attaque d'origine Et derrière pour le reste de ce tour On ne peut plus Après que cette carte soit résolue On ne peut plus invoquer spécialement De monstres excepté des levels rank ou link 2 Jusqu'à la fin du tour On peut utiliser qu'une seule fois starter par tour Déjà ce qu'il y a de très pratique c'est que c'est une magie rapide Donc vous allez pouvoir le faire en draw phase Ou en standby phase Et ça permet d'esquiver par exemple des effets veillers Ou de faire une invocation pour nib Donc c'est toujours déjà très pratique D'invoquer sp en effet rapide On le voit avec Emergency Teleport Qui est aussi une excellente carte Au niveau du coup de cette carte là On perd un petit peu de life points Seul truc à faire gaffe c'est pour le temps Sinon on s'en fiche un peu Et ça nous permet tout simplement de lancer nos combos Parce qu'on va invoquer Blue Blue va s'invoquer Effet de Blue On va pouvoir aller chercher Jet Jet va pouvoir se spé Et après on peut commencer un petit peu nos combos Donc cette carte là est extrêmement forte Juste faire attention aussi à la restrict Et aussi si vous jouez contre des decks adverses Qui vont jouer ce deck là Il y en a qui mélangent tir Il y en a qui mélangent avec d'autres archétypes Bien faire attention que S'il fait cette magie là starter Il ne peut plus qu'invoquer des ranks Link et level 2 Bien faire attention à ça Au niveau de Sprite Smasher Qui est une carte un petit peu sous-côtée Mais qui est une excellente carte Qu'on va jouer fois une dans le deck On peut bannir du coup un Spring Gans Interion ou une carte Sprite Depuis notre main ou cimetière Et activer un de ses effets Donc ce qui nous intéresse c'est juste Sprite Le reste on n'en joue pas Donc on ne va pas pouvoir activer les autres effets Donc invoquer un Spring Gans On s'en fiche Invoquer spécialement Interion On s'en fiche Mais par contre ce qui est intéressant C'est qu'on peut bannir un level rank Ou Link 2 Qu'on contrôle Et une carte que l'adversaire contrôle Ce qui est intéressant dans cette carte C'est déjà que c'est une magie rapide La deuxième c'est que Tout simplement On va pouvoir bannir chez l'adversaire Sans cibler Et en plus C'est une carte Et pas seulement un monstre Ou une carte face recto On peut vraiment englober presque tout Donc cette carte là Est extrêmement forte Extrêmement intéressante Donc il faut quand même y faire attention Et ça nous permet de passer aussi Des choses très compliquées Comme par exemple des Avramax Ou des choses comme ça Donc clairement Bien faire attention à cette ressource Qui est quand même très très précieuse Voilà pour tout ce qui est sprite Dans le main deck Je vous dis à tout de suite Pour voir Tous les cartes Qu'on va jouer Avec tout ça Ce qu'on vient de voir A tout de suite On arrive maintenant aux Extenders Qui vont être joués dans Sprite Donc déjà ça va dépendre De votre decklist Parce qu'il y en a qui vont jouer Certains Extenders D'autres non Et il y a plusieurs possibilités La première qui a été jouée Quand Sprite est sortie C'était Dipsy Diva Donc elle est level 2 Quant à l'invoquer d'Arm On peut tout simplement invoquer Une level 3 Ou moins 6 serpents Depuis notre deck Donc on va pouvoir en invoquer Une deuxième Et derrière on a bien Deux monstres level 2 Qu'on va pouvoir utiliser comme Xyz Et ensuite pouvoir Commencer nos combos Cette carte là est intéressante On va potentiellement La jouer x3 Si on la joue comme Extender Dans notre deck Mais actuellement Dans les tops etc J'en ai pas trop vu Qui jouait cette carte là Deuxième Extender Qu'on va voir C'est Nibble Beaver Qu'on a vu un peu Dans les decklist Quand elle a invoqué Norm On peut invoquer spécialement Un monstre level 3 Ou moins Nibble Depuis notre deck Ou notre cimetière Donc on va pouvoir Par rapport à Dipsy Diva Ce qu'il y a d'intéressant C'est que C'est bien l'invocation Norm Il n'y a pas de changement C'est juste que lui Il permet d'invoquer Depuis le cimetière Donc en fait Quand vous allez utiliser Les deux premiers Pour faire votre Xyz Le tour où vous touchez Le troisième dans votre deck Et bien vous n'allez pas C'est pas une carte morte Que vous allez invoquer Ou vous n'allez pouvoir que jeter Vous allez pouvoir l'invoquer Et reprendre un monstre du cimetière Et avoir accès à une Xyz 2 Donc clairement Cette carte là Je la trouve un petit peu Plus intéressante Et on va la jouer clairement X3 En tant qu'extender du deck Qui reste un très bon extender Au niveau du prochain C'est Trickstar Light Stage Donc qui est une magie de terrain De l'archétype Trickstar Elle permet d'aller chercher Un monstre Trickstar Depuis notre deck À notre main On va jouer en général Deux terrains Il y en a qui jouent Tera Si vous jouez par exemple Mystique Mine ou quoi Ça donne toujours un peu plus De polyvalence Et ensuite On va avoir On va jouer Lily Bell Qui est une level 2 Et quand on la tutorise Elle va s'invoquer spé Donc ce qu'il y a d'intéressant C'est que si vous faites Par exemple Votre splite Vous invoquez votre splite L'adversaire vous dégate Vous n'avez plus rien Vous faites Trickstar Light Stage Vous allez chercher votre Lily Bell Elle se spé Et vous avez encore une fois Accès à une Xyz 2 Donc c'est plutôt cool Et ça reste assez intéressant A jouer En plus le deuxième effet De Light Stage Peut être intéressant De bloquer les cartes De l'adversaire Qui sont 7 Donc voilà Il faut voir le bon côté De la carte Et en plus Ça change un peu Des autres cartes On arrive maintenant Au dernier extender Qui est clairement Le meilleur Et qui est très fort Ça va être les grenouilles On va jouer 3 grenouilles démons Une ronin Et potentiellement Certaines déclistes Une mystificatrice Mais c'est pas forcément Obligatoire Au niveau des effets Des grenouilles Déjà ils sont absolument Pas limités par tour Et c'est ça qui rend La chose très intéressante Pourquoi grenouille démons Intéressante Parce qu'elle est pas limitée Par tour On a la possibilité Depuis notre main De défausser un autre monstre haut Pour l'invoquer spé Et l'effet qui nous intéresse le plus C'est que quand elle a invoqué On va pouvoir envoyer Une grenouille au cimetière Donc dans le premier Temps où on va l'invoquer On va pouvoir envoyer Ronin Qu'on a au cimetière Et ensuite on va Se débrouiller Pour pouvoir l'invoquer Une seconde fois Donc on a plusieurs possibilités On peut activer son effet Pour la reprendre en main Et avoir une norme de plus Avec une grenouille On peut utiliser aussi L'effet de notre sprite Elf De l'extra deck Qui permet de réinvoquer Un monstre au level 2 du cimetière En fait il faut vraiment Se débrouiller pour l'invoquer Deux fois Et pouvoir envoyer Deux grenouilles au cimetière Quand on a envoyé Deux grenouilles au cimetière C'est là que Ronin est intéressant C'est que lui Il nous permet De bannir une autre grenouille Et de se réinvoquer Donc étant donné Qu'on a fait l'invocation Une fois de notre grenouille On envoie notre Ronin Deuxième fois de notre grenouille On envoie une autre grenouille Et derrière Ronin Bannit la grenouille du cimetière Il se réinvoque Et on a bien Une grenouille démon sur le terrain Un Ronin Et accès à une X6-2 C'est ça qui nous intéresse Avec grenouille Et c'est très très fort Voilà à ce niveau là Et il faut bien penser aussi Que la synergie Entre grenouille et sprite C'est une dinguerie Étant donné que Si on touche des sprites On va pouvoir Avec notre X6 Aller chercher des grenouilles Pour avoir notre loupe Avec la grenouille Et si par contre On ne touche pas sprite Mais qu'on va toucher Des grenouilles Ou d'autres extenders du deck Et bien notre X6 Va nous permettre D'aller chercher sprite Donc en fait Les deux On s'en fiche De commencer avec sprite Ou de commencer avec grenouille Vu que derrière Notre X6 nous permet D'aller chercher Les deux archétypes Donc très 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 fort Au niveau des autres cartes Qu'on va jouer dans le deck On peut potentiellement jouer D'entraps Ça ça dépend des joueurs Il y en a qui jouent Veiler Il y en a qui jouent Asht Il y en a qui jouent Ogre Nib Imperm Toujours Toutes les cartes du jeu Il y en a énormément Donc il faut choisir Ce que vous avez envie de jouer Mais clairement Les choses simples En général Les meilleures Dans les decks méta Ensuite au niveau des magies Il y a aussi Possibilité de jouer Des peaux de prospérité Pour stabiliser le deck J'en ai vu pas mal Des peaux de prospérité Dans les decks C'est assez intéressant Et ensuite pareil TTT Donc tactical Triple tactical Ouais Triple tactical talent J'ai pas l'habitude de dire ça Nous permet aussi De stabiliser un peu le deck Et si on se prend des choses De pouvoir un petit peu gérer Ou de repiocher De retenter des choses Ou de renvoyer des choses De l'adversaire Ou prendre le monstre Ça reste aussi Une très bonne carte à jouer Voilà ce niveau là Au niveau du main deck Clairement le deck Est pas compliqué à comprendre Sur le papier Étant donné que tous les effets Sont assez simples Mais ça reste quand même Extrêmement fort Et quand vous jouez En miroir Ou quand vous jouez Face à des bons joueurs Ça reste très compliqué De savoir les choses à faire Et tout simplement Ce qu'il faut faire en premier Ce qu'il ne faut pas faire Ce qu'il ne faut pas faire A ce niveau là Et ce qu'il faut tourner autour Comme les entraps Etc Donc ça a l'air simple Sur le papier Mais quand vous jouez Ça reste quand même Beaucoup plus compliqué On va passer du coup Directement à l'extra deck Je vous dis A tout de suite On arrive maintenant A la dernière partie Qu'est l'extra deck Donc on va jouer Gigantic Sprite Donc Gigantic Sprite On va le jouer X2 dans le deck Pour l'invoquer C'est deux monstres de level 2 Et on peut aussi utiliser En tant que monstres Des monstres de ligne 2 Donc en gros Si on a une ligne 2 Un monstres de level 2 Sur le terrain On peut tous les deux Les mettre en Xyz Et faire Gigantic Sprite Au niveau de ses effets Son premier C'est que son attaque Est doublé si on a Un monstre fusion Synchro, Xyz Ou Link En tant que matériel Donc ça c'est toujours Très pratique Surtout pour faire des dégâts À l'adversaire Et son effet Qui nous intéresse le plus C'est que durant la main phase On peut activer cet effet Détacher un matériel D'un monstre qu'on contrôle Donc encore une fois Pour ce monstre là C'est un peu spécifique Il nous permet aussi De détacher sur un autre monstre Xyz Si par exemple Vous avez un Krapodilic à côté Ou un Zeus Vous pouvez faire Effet Gigantic Sprite Vous défausser Vous enlevez un matériel De Zeus Ou de Krapodilic Vous pouvez bien activer son effet Il n'y a pas obligatoirement besoin Que ce soit des matériels Sur lui même Ensuite Si on le fait Derrière on peut invoquer Spécialement un monstre Level 2 du deck Et derrière Aucun joueur ne peut invoquer Spécialement un monstre Pour le reste du tour Excepté des levels Rank et Link 2 Donc au niveau de cet effet là C'est ce que je vous expliquais Tout à l'heure C'est qu'on invoque bien Un level 2 Donc possibilité d'invoquer Ou une grenouille Ou un sprite Ou autre chose Si on a besoin d'autre chose Mais on n'est pas restrict Sur l'archétype Et ça nous donne pas mal De possibilités Restrict au niveau de level Rank et Link 2 Donc c'est la deuxième carte Qui va restrict Donc la première C'est Starter qu'on a vu au début Et la deuxième C'est Gigantique Donc bien faire attention A ce que l'adversaire Continue à être bien Restrict Et faire attention aussi A vous même Si vous jouez le deck De pas vous faire avoir Sur vos restricts Derrière Dernière chose Qu'on doit voir avec ce monstre là C'est que ça restricte Les deux joueurs Donc l'adversaire aussi Ne peut plus qu'invoquer Des monstres level 2 A partir du moment Vous avez fait Gigantique Sprite Ce qui veut dire Que vous pouvez plus Prendre Nibiru Vous pouvez plus prendre Gamma Et plein d'autres end traps Qui s'invoquent sp Je sais pas s'il y en a d'autres Mais pour les plus connus Ça va être Gamma et Nib Donc clairement Ça vous protège énormément Et c'est très très pratique Et même tir par exemple C'est intéressant De bloquer pour tirer l'Element Voilà à ce niveau là Donc cette carte là On va la jouer fois 2 Et elle reste très très forte On arrive sur Toadliawessom Qui est une vieille carte Mais qui est toujours très très forte Pour l'invoquer Deux monstres à quoi Donc tout simplement Deux grenouilles Une fois par tour Durant la stand-by On peut détacher un matériel Et invoquer un monstre grenouille Depuis notre deck Si on joue grenouille mystificatrice C'est à ce moment là Qu'on le fait Si on ne la joue pas C'est rare d'invoquer un monstre Et derrière Une fois par tour Si un effet de l'adversaire Est activé Magie, piège, monstre On peut envoyer un monstre à quoi Depuis notre main Ou face recto Depuis notre terrain Au cimetière Annuler l'effet Détruire la carte Et prendre la carte Sur notre terrain Si on en a envie C'est très très fort Dans le sens où cet effet N'est pas limité par tour Que je vous montrais Juste après Qui permet en gros Pendant le tour adverse De réinvoquer un monstre Exis Depuis le cimetière Enfin rank 2 Donc en gros Vous pouvez faire L'effet de taude Annuler un effet de l'adversaire Il part au cimetière Vous allez avec son dernier effet Pouvoir récupérer Un monstre haut du cimetière Dans votre main Ce qui fait Regagner des ressources Et derrière Votre sprite L Vous allez pouvoir Activer l'effet Réinvoquer votre taude Sur le terrain Et reprofiter du negate Donc rien que la link Splite plus taude Ca fait déjà De negate à eux tout seul Donc c'est clairement Une dinguerie Donc cette carte là Est jouée x1 Mais ça reste largement suffisant Au niveau du panel Des link Des x6 2 On va avoir 4 chars Qui sont joués Qui sont joués des fois Dans certaines decklists Il sert vraiment Pour pouvoir tuer l'adversaire Un peu plus vite On détache un matériel On double l'attaque De notre rank 4 Ou moins x6 Qu'on contrôle En gros on double son attaque Et sa défense Et ça peut être intéressant Pour OTK Mais c'est presque tout Et ça peut aussi nous sortir De certaines situations Contre certains monstres Qui ont beaucoup d'attaques Qui ne sont pas ciblables Ou pas affectées Des choses comme ça On arrive maintenant Au panel Qui va avec Zeus Donc on a Sky Cavalry Centauri Donc qui est Deux monstres level 2 Ne peut pas être détruit Par battle Tant qu'il a du matos Et si on battle Un monstre de l'adversaire A la fin de la dommage step On peut détacher Un matériel de cette carte Et renvoyer le monstre A la main Sans le cibler Donc ça permet déjà De sortir de certaines situations Comme par exemple Des trucs encore une fois Qui ne sont non ciblables Ou par exemple Des avra max Des choses comme ça Vous faites ça Vous le renvoyez à la main C'est très pratique Et en plus Le fait qu'il ne soit pas Destructible par battle Vous pouvez se taper Avec des choses Où vous avez plus d'attaques Et péter un monstre Ou des choses Où vous n'avez pas d'attaques Et le renvoyer à la main Ou ne pas le renvoyer à la main Et derrière On va pouvoir avoir un accès A Zeus Donc derrière On va jouer Downward magicienne Tout simplement Pour avoir un matériel de plus Pour Zeus On va le mettre Au dessus de notre cavalerie Et on va jouer un Zeus Parce que c'est très très fort Voilà à ce niveau là On arrive maintenant Au link Au niveau des links génériques On va jouer Area et Dark Qui sont des links Très intéressantes Dans le sens où Elles permettent D'extend les combos Et en plus On peut s'en servir Dans certains cas Pour faire par exemple Un note gigantique Étant donné que c'est bien Des lignes 2 Au niveau de sprites On va jouer sprite elf X2 ou même X3 Dans certaines decklists Donc sprite elf Il a plein d'effets Pour l'invoquer Ces deux monstres Incluent un level rank Link 2 Monstre Du coup On va pouvoir utiliser Potentiellement Note gigantique Pour faire notre link Et ce qui est très pratique Dans beaucoup de cas Et derrière Au niveau de ses effets Ne peut pas être utilisée En tant que link Le tour où elle a été invoquée En tant que link Tout simplement Donc Pas trop trop gênant Ça ne gêne vraiment Pas plus que ça Et au niveau de ses effets Notre adversaire Ne peut pas target de monstres Que cette carte pointe Avec des effets de cartes Donc c'est pour ça Qu'en général On va bien faire attention A où est-ce qu'on met nos monstres Par rapport à sprite elf Étant donné Que ça va nous permettre De nous protéger De veilleur De imperme Et de tous les effets Qui ciblent de l'adversaire Qui peuvent potentiellement Nous gêner Donc clairement D'avoir sprite elf Bien placé Avec des monstres Bien placés en dessous Ça peut clairement être Très très avantageux Contre un adversaire Au niveau de ses effets L'effet le plus intéressant Avec cette carte C'est que durant la main phase Effet rapide On peut target un monstre Level 2 Dans notre cimetière Et derrière Si l'adversaire contrôle un monstre On peut target aussi Un monstre rank Ou link 2 A la place Et l'invoquer spécialement Donc Ce qu'il y a d'intéressant Avec cet effet C'est que pendant Votre premier tour Ça va être considéré Comme un extender Étant donné que Vous allez pouvoir par exemple Remonter une grenouille Et repouvoir profiter L'effet de grenouille démon Pour ensuite avoir accès A votre taude Pour ensuite faire Votre tour classique Mais ce qu'il y a d'intéressant C'est que Ça fait extender Pendant votre tour Et ça va nous permettre De ramener une negate Pendant le tour adverse Donc pendant le tour adverse C'est ce que je vous ai expliqué Tout à l'heure Sprite elf Vous allez pouvoir faire l'effet Une fois de crapaudilic L'envoyer au cimetière Et le moment où l'adversaire A un monstre sur le terrain Vous allez pouvoir Faire l'effet de elf Et réinvoquer votre crapaudilic Sur le terrain Pour profiter de la deuxième negate Donc c'est vraiment Une carte qui est très très forte Elf honnêtement Elle protège vos monstres Elle permet de refaire des sp Elle fait extender Donc clairement une dinguerie Dernière chose Qu'on va voir dans l'extra deck C'est certaines personnes Qui jouent Mascarena Donc c'est pas mal Vous pouvez juste Une Mascarena Qui est bien une ligue 2 Et derrière Pendant le tour adverse Avec votre Mascarena Et votre sprite elf Vous pouvez faire un accès A Avramax Qui est quand même Une carte compliquée à passer Je suis pas trop de la team De je fais un Avramax Et j'attends de voir Si l'adversaire a une réponse Mais ça reste quand même Très très fort Et plutôt sympa A jouer dans le deck Voilà à ce niveau là Je vous retrouve tout de suite Pour le combo principal du deck Et après ce sera tout bon Voilà à tout de suite On arrive maintenant Au combo de base J'ai juste vous montré Le combo avec Seulement Starter en main Qui donne déjà Un truc plutôt pas mal Mais au niveau du reste Des combos Je vous laisserai regarder Sur internet Étant donné que c'est Le deck le plus méta J'ai pas envie de vous refaire Quelque chose que vous trouvez En 5 minutes Avec quelqu'un qui connait Peut-être beaucoup mieux Le deck que moi Donc voilà On va commencer directement Avec Starter en draw phase On va pouvoir aller chercher Notre Blue Blue va pouvoir activer son effet Hop On va aller chercher Notre Jet Jet va s'invoquer SP Grâce à son effet On va invoquer Jet On va activer son effet On va pouvoir aller chercher Smasher C'est là que la carte Est intéressante Derrière on va pouvoir faire Notre Gigantique On va pouvoir se prendre La Restrict Et activer son effet On va retirer notre Blue On va aller chercher Notre première Swap Frog Depuis notre deck Activer son effet Et envoyer notre Ronin Derrière on va avoir Juste ici la possibilité De faire notre Elf Avec nos Demands sur le terrain Invoquer Elf Je sais pas ce qui veut s'activer Ouais ok c'est Elf Je vais activer directement L'effet d'Elf Quand elle est sur le terrain Je vais pouvoir remonter Ma Swap Frog Swap Frog Je vais pouvoir activer son effet Et envoyer ma deuxième Swap Depuis mon deck Derrière je vais pouvoir Utiliser l'effet de mon Ronin Dans le cimetière Bannir ma Swap Frog Et invoquer directement Mon Ronin Ensuite on va avoir La possibilité de faire Notre Krapodilic Juste ici On va le mettre en position d'attaque Et on va avoir aussi La possibilité De mettre Smasher Face Down Donc en gros Ce que vous avez devant vous C'est une Triple Negate Dans le sens où L'adversaire Quand il va jouer Je vais avoir une Negate Avec Krapodilic Il va s'envoyer au cimetière Quand il a un monstre Sur le terrain Je vais pouvoir activer L'effet de Elf Réinvoquer Krapodilic Et avoir une Negate Et en plus Je vais avoir Spring Gun Smasher Donc je peux Bannir un monstre Depuis mon terrain Rank 2 Ou Ligne 2 Ou level 2 Et une carte de l'adversaire Va pouvoir être bannie Sans être ciblée Donc clairement C'est très intéressant Et rien que là Vous voyez sur ma main Genre de base J'aurais pu juste faire ça en plus Et j'ai une Negate De Magie Piège Juste avec une Spade Plus Donc c'est un peu La vie d'Alloka Voilà à ce niveau là J'espère en tout cas Que la vidéo vous aura plu Le deck est vraiment Très intéressant Très cher Mais très très fort Honnêtement Voilà Merci d'avoir regardé Abonnez-vous Et voilà N'hésitez pas à lâcher un j'aime Ciao ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo